Dans les collines verdoyantes de Fatima, un petit coin du Portugal s'est révélé un mystère qui résonnera tout au long du XXe siècle et au-delà. En 1917, alors que le monde était plongé dans le désespoir de la Première Guerre mondiale et que les ombres de l'athéisme se répandaient, trois enfants bergers, Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marteau, ils sont devenus les protagonistes d'un événement surnaturel qui allait captiver l'imagination de millions de personnes. Entre mai et octobre, ils ont affirmé avoir été témoins de six apparitions de la Vierge Marie. Ce phénomène a non seulement rassemblé les curieux et les fidèles de la Cova d'Aïria, mais a également déclenché une série d'événements extraordinaires, parmi lesquels la Danse du Soleil, à laquelle ont assisté des milliers de personnes et des récits de guérisons miraculeuses. La Vierge Marie, selon les petits bergers, partageait avec eux des messages de paix, de prière et de conversion, avertissant du châtiment divin si l'humanité ne changeait pas de chemin. Les trois jours d'obscurité, une période d'obscurité totale qui plongerait le monde dans les ténèbres. Durant ces jours, la lumière naturelle serait remplacée par des ténèbres surnaturelles, un avertissement céleste destiné à réveiller l'humanité de son sommeil spirituel. Bien que la date exacte de ces séjours n'ait pas été révélée, Lucia, la médium qui a vécu jusqu'à l'âge adulte, il a laissé entendre qu'il précéderait des événements critiques tels que l'apostasie généralisée et la persécution de l'Église. L'obscurité serait non seulement physique, mais aussi spirituelle, reflet du vide intérieur provoqué par l'éloignement du divin. Pour faire face à cette épreuve, la Vierge a offert des conseils de protection, la prière quotidienne du rosaire, des actes de pénitence et un appel à une conversion sincère. Six Recommandations visaient non seulement à préparer les fidèles à l'avènement éventuel des ténèbres, mais aussi à les inciter à vivre selon les principes de l'Évangile. La prophétie des tris jours d'obscurité transcende les messages de Fatima, tissant un fil conducteur dans les visions d'innombrables voyants et saints à travers les siècles. De Saint-Malachie au XIIe siècle, qui anticipait un temps de tribulation lié à un pape pendant trois jours de ténèbres, jusqu'aux paroles de Saint-Pio de Pietrelchina, qui parlait de ce phénomène comme d'un châtiment divin pour la corruption du monde. Six visions, ainsi que les révélations données à Marie-Julie Jaéni, partagent un thème de purification et de jugement, chacune apportant des facettes différentes à la compréhension de cet événement mystérieux. La diversité des prophéties ne dilue cependant pas leur message central, un appel à l'humanité à reconsidérer son chemin et à revenir aux valeurs spirituelles. Même si les dates et les causes spécifiques varient, la symbolique est indubitable, avec une urgence qui traverse le temps et les cultures. Ce consensus prophétique suggère non seulement une crise spirituelle, mais aussi une opportunité de renaissance et de rédemption. L'intrigue entourant les trois jours des ténèbres a captivé l'imagination de beaucoup, mais au-delà de la spéculation et du mystère, se cache un appel à la réflexion et à la préparation spirituelle. C'est une invitation à allumer notre lumière intérieure, à redécouvrir la foi et à renforcer notre connexion avec le divin. Cette exploration des prophéties vous a-t-elle intrigués ? Si tel est le CA, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à rejoindre notre groupe Telegram, où nous disposons de 20 places disponibles pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets et partager leurs réflexions. C'est un espace pour explorer ensemble les dimensions spirituelles de notre existence et comment ces messages anciens peuvent résonner à notre époque. L'anticipation des trois jours d'obscurité appelle non seulement une préparation physique, mais invite également à une profonde introspection spirituelle. Alors que nous faisons le plein de nourriture, d'eau et de fournitures essentielles, rappelons-nous que la lumière la plus importante à maintenir allumée est celle de notre esprit. Dans les moments d'obscurité, tant littéraux que métaphoriques, notre foi, notre espérance et notre amour deviennent nos plus grandes forces. Préparer la maison avec des couvertures pour couvrir les fenêtres, assurer un abri sûr et faire des réserves de combustible pour se chauffer sont des mesures pragmatiques. Cependant, une véritable préparation transcende le matériel. Prière, pénitence et… Un engagement ferme à la conversion et à vivre selon les évangiles est essentiel. Prier le rosaire et passer du temps en prière personnelle renforce notre connexion avec le divin, offrant un phare de lumière au milieu de toutes les ténèbres. Cet événement, qu'il soit interprété littéralement ou symboliquement, nous rappelle l'importance d'être prêts à affronter non seulement des défis physiques, mais aussi ceux qui mettent à l'épreuve notre foi et nos convictions les plus profondes. La pénitence et la recherche de la réconciliation avec Dieu et avec nos semblables, ainsi que les actes de charité et de sacrifice, Ce sont des manifestations d'une préparation spirituelle qui renforcent notre intérieur et nous préparent à toute éventualité. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir et à participer. Comment vous prépareriez-vous à un événement d'une telle ampleur? Selon vous, quel est l'aspect le plus important de la préparation, physique ou spirituelle? Partagez vos réflexions et vos stratégies dans les commentaires. Nous répondrons aux réponses les plus intéressantes et enrichissantes, créant un dialogue qui nous permettra d'apprendre les uns des autres et de nous renforcer en tant que communauté. En conclusion, la prophétie des « three jours d'obscurité » nous met au défi de réfléchir à notre préparation physique et spirituelle à des événements d'ampleur inconnus. Ce moment d'introspection est une invitation à renforcer notre intérieur, à cultiver la foi et à établir un engagement plus profond envers nos valeurs et croyances. La vraie lumière, celui qui peut percer toutes les ténèbres, réside en chacun de nous, alimenté par l'espoir, l'amour et la solidarité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre intérêt et votre recherche de compréhension sont le moteur qui nous poussent à continuer d'explorer et de partager des sujets qui touchent l'âme et l'esprit humain. Mais avant de dire au revoir, je voulais partager avec vous cette autre vidéo incroyable. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Je vous promets que cela vous laissera réfléchir et émerveiller par ce qu'il est possible de découvrir. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran. Rendez-vous là-bas pour continuer ensemble ce voyage d'exploration et de découverte. N'oubliez pas qu'au milieu des épreuves et des défis, la lumière en nous est notre guide le plus sûr. A bientôt.